Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, qui aide Célou d'Alain Diallo à assurer sa survie politique ? Opposant emblématique à Alpha Condé, le président de l'UFDG est menacé de poursuites judiciaires à Conakry. Parti en voyage pour une durée indéfinie, il s'appuie sur ses fidèles, mais aussi sur de nouveaux amis, pour conserver sa place sur la scène politique guinéenne. Le rôle d'opposant, cela fait plus d'une décennie que Célou d'Alain Diallo le tient. Toutefois, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a déchu Alpha Condé, le patron de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG, vit des heures difficiles. S'il a été, au départ, galvanisé par la chute du président Condé, il a vite déchanté. Celui qui a été ministre des Transports, des Télécommunications et de l'Environnement, puis premier ministre de l'Ansanaconté, avant de prendre la tête de l'UFDG, s'est très vite retrouvé dans le collimateur de la junte au pouvoir, dirigé par Mamadi Doumbouya. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le 28 février, malgré ses protestations, il est expulsé de sa résidence privée, située dans la commune de Dixin. Elle est par la suite démolie. Ensuite, deux de ses plantations, Aquaya et Forécaria, dans les environs de Conakry, sont saisis par les autorités militaires. Il est aussi rattrapé par la justice. Le 13 juin dernier, il a été convoqué par les juges pour s'expliquer sur sa gestion du ministère des Transports au début des années 2000. Depuis début mars, le candidat malheureux aux trois dernières présidentielles en Guinée mène son combat politique hors du pays. Tout au long de sa carrière, il a pu nouer de solides liens en France, avec les ex-ministres Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Philippe Doust-Blazy, ou encore avec le député Bruno Fuch et l'économiste Jacques Attali, ainsi que dans les palais africains, bien sûr. Il entretient ainsi de bonnes relations avec les présidents maquis Saleh Alassane Ouattara. Mais, pour continuer à exister sur une scène politique guinéenne en pleine reconstruction, Saleh Alain Diallo s'appuie surtout sur ses fidèles de la première heure. Al-Yu Kondé Au sein de l'UFDG, il est le stratège, l'homme des dossiers et des chiffres. Discret, il fuit les médias comme la peste. Une longue relation de confiance le lit à Saleh Alain Diallo, dont il fut le secrétaire lorsque celui-ci était ministre des Transports. Puis, lorsque ce dernier est devenu premier ministre sous l'Ansanaconté, 2004 à 2006, il a confié le portefeuille des Transports à Al-Yu Kondé. Les deux hommes ne se quitteront dès lors plus. Après que son ami a été limogé de la primature, Al-Yu Kondé a lui-même été démis de ses fonctions au gouvernement. Il l'a donc suivi à l'UFDG, dont il est aujourd'hui le secrétaire général. Mamadou Banosou Lui aussi est très proche de Saleh Alain Diallo. Mamadou Banosou dirigeait le service chargé de délivrer les permis de conduire lorsque ce dernier occupait les fonctions de ministre des Transports. Quand Saleh Alain Diallo s'est retiré du gouvernement, Sow a dirigé un comité de soutien en sa faveur et sillonné tout le pays pour y implanter le parti. Il en est aujourd'hui le vice-président chargé des affaires politiques. Souleymane Sow Cet ancien cadre de la Banque Africaine de Développement, BAD, est l'un des plus fidèles conseillers de Saleh. Pour preuve, il rédige aussi bien ses discours que les déclarations du parti. Il pèse d'ailleurs beaucoup dans les prises de décisions au sein de l'UFDG. Nadia Namant Figure féminine du parti, elle se tient toujours à côté du président lorsque celui-ci apparaît en public. Son histoire avec l'UFDG a commencé à Strasbourg, lorsqu'elle militait au sein de la section locale. Depuis, Nadia Namant a pris du galon. Les Guinéens l'ont découverte lors de la présidentielle de 2015. Elle est désormais chef de cabinet de Seloud Alain Diallo, dont elle gère l'agenda. Amadou Diallo Il épaulait déjà le patron de l'UFDG, en tant que conseiller juridique, lorsque ce dernier était premier ministre. Cet avocat est de toutes les batailles judiciaires auxquelles le parti, son leader, ou même ses militants sont confrontés. Faudé Oussou Fofana En l'absence de Seloud Alain Diallo, comme c'est le cas depuis six mois, c'est le vice-président chargé des affaires juridiques et sociales qui garde la maison UFDG et assure l'intérim de son président. Celui-ci avait recruté Faudé Oussou Fofana dès 2007. Ce pharmacien de profession, qui s'était fait connaître en menant une bataille contre les faux médicaments, en a ensuite été le directeur de campagne lors de chaque scrutin électrique. Joachim Baba Milimuno Avant d'adhérer à l'UFDG, il fut le secrétaire chargé des affaires politiques et de la communication du Rassemblement pour le Développement Intégré de la Guinée, Erdig. Cette formation est dirigée par l'ancien ministre Jean-Marc Telliano. Joachim Baba Milimuno était alors conseiller en communication de l'ex-président de l'Assemblée nationale Claude Cori Condiano et commissaire à la Haute Autorité de la Communication, AC. Depuis que Ousmane Gawal Diallo a quitté l'UFDG pour rejoindre le gouvernement de transition, Joachim Baba Milimuno lui a succédé en tant que coordinateur de la cellule de communication. Malado Diallo Malado Diallo Il milite au sein du parti depuis 2004. A l'époque administrateur du site internet de l'UFDG, il était également chargé d'implanter la formation en France. Malado Diallo a été présenté à Selou Dalin Diallo par l'ancien président de cette dernière, Mamadouba, qui fut un farouche opposant au pouvoir de l'Ansanacompté. Depuis son retour en Guinée en 2010, il fut, successivement, l'un des relais de l'UFDG à la Commission électorale nationale indépendante, responsable de la logistique lors des élections législatives de 2013, et directeur des opérations de la campagne présidentielle deux ans après. Désormais, il tient la trésorerie du parti. Selou Baldé Selou Baldé Vice-président de la Commission électorale de l'UFDG, il coordonne les fédérations de la formation en Guinée et anime le parti. Eladjou Maba Il est l'un des plus anciens membres de l'UFDG. Il a la responsabilité de mobiliser les militants, mais aussi de centraliser les fonds issus de la diaspora. Cette mission, qu'il remplit avec Calé Maudou Yansané, le vice-président chargé des affaires économiques, est d'autant plus importante que les Guinéens de l'extérieur constituent un important vivier électoral. Leur exclusion, partielle, des scrutins, ces dernières années, a toujours cristallisé les tensions entre Selou Dalin Diallo et Alpha Condé. Fayal Amin Doyen du parti, il compte parmi les militants de l'Union pour le progrès et le renouveau, UPR, qui ont rejoint l'UFDG après la mort de Siradio Diallo, il a toujours l'oreille de Selou Dalin Diallo. Umaro Sisoko Ambalo Le président bisso-guinéen est réputé proche de l'opposant. Selou, c'est mon frère, mon candidat préféré pour la Guinée. « Si j'étais Guinéen, je voterais pour lui et Alpha le sait », avait-il déclaré à JIA à la veille de la présidentielle d'octobre 2020. Lors de celle de 2019, Selou l'avait lui-même aidé, alors que l'ancien président Alpha Condé était plutôt favorable à son rival, Domingo Simos Pereira. Les deux hommes se côtoient toujours aujourd'hui. Louis Michel Ils ont fait connaissance au début des années 2000, lorsque Selou était ministre des Transports et des Travaux publics tandis que Louis Michel dirigeait les affaires étrangères. Mais leur amitié s'est véritablement nouée à partir de décembre 2004, quand le premier a été nommé chef du gouvernement, et le second, commissaire européen chargé de la coopération internationale. Depuis, l'opposant a bénéficié du soutien constant du diplomate belge, élu député européen en 2009, son fils, Charles, appelle Selou Tonton. En avril 2012, c'est Louis Michel qui l'a recommandé aux instances de l'International Libéral, dont le Guinéen est, depuis décembre 2018, le numéro 3. Après le putsch du 5 septembre à Conakry, c'est par l'intermédiaire de Selou d'Alain Dialo que Charles, le fils de Louis Michel, s'est entretenu par téléphone avec Mamadi Doumbouya. Le leader de l'UFDG plaidait alors pour éviter des sanctions européennes à la junte. L'UFDG plaidait à vous abassons le protése Philippines, et celui qui est déjà à la junte. Le leader de l'UFDG plaidait sera composé par l'IA высch Niciyorsun Comic Plant de Carasse. Il y a récalculé roi sur le campagne, et leнако je reste àarsité par l'E leads à la rivière, Bastention s'est friends avec la rivière.